Nous, nous sommes en partant la ville, c'est pas d'accord. Non, c'est ça. C'est sûr que c'est ici. Je parle d'autorité. Mais là, ils sont plus élus. Ben, c'est ça. On n'est qu'on parle. On parle de l'autorité. Mais peut-être que je ne connais pas. Ça, moi, je n'ai plus à la chambre télé, puis de parler, puis de voir que c'est des... Parfois que c'est... Parfois, c'est ça. Mais... On a issu des formations, on est venu... C'est très bien. C'est très bien. C'est très bien. Comme ça, c'est très bien. Oui. C'est tout ce qu'ils ont à faire. Oui, les autres, on s'intéresse à la salle de l'idée, puis de l'année. Ok. L'année, ça a été l'idée, justement. T'as pas eu? T'as pas eu le temps? Non, c'est sûr. C'est quand même là, j'avais lu sur, il avait... Il a amené les employés à une place qui est comme les locaux de la reconnaissance, puis leur faisait faire des formations. C'est ça. Ben, c'était des formations de tout ça. Ok. Ils pourraient vraiment appliquer leur méthode à eux-là. Ok. C'est... Ils ont pas fait peur de... C'est leur méthode de thérapie, puis de... Non. Ça doit être plus simple. C'est ça, je m'imagine. C'est sûr. On a pas dit... C'était vraiment la méthode de gestion... Ouais. De... 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 De Hubbard. De Hubbard. Justement. Ça a été... Ça a été ça qu'on a fait. Ça a duré deux semaines. On a voulu l'interpréter, l'apprendre par coeur. Ok. Tu sais. D'où ça, tu sais. Lui, il est directeur, il travaille toujours à tous les gars, puis je fais juste ça, ou est-ce que je sais qu'il y a des compagnies de construction, il y a du coup dans mon projet? Ben là... Moi, ils m'ont défendu de mettre les pieds-là, puis je suis parti. Ben j'entends des... Les... 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 Apparemment qu'il est là tous les jours de ce temps-là. Ok. C'est pas le choix. Il a pas engagé d'autres monde. Il m'a mis deux boutons à la porte, puis il m'a pas engagé bien avec l'autre, là. Je pense pas. Donc, euh... Je suis certaine de bonheur. Euh... Ça marche pas, il y a pas beaucoup de bonheur. Ça marche pas beaucoup de gens. C'est ce qu'on... C'est ce qu'on m'a rapporteur d'avant. Ok. Grâce à moi, chez vous, déjà, est-ce que les parcs, les membres achètent? Ou c'est juste qu'ils payent un abonnement? Non, c'est un abonnement. C'est un abonnement au début de la saison, mais ils payent peu après. Ok. Il y a plus d'argent qu'à l'entrée. Thomas, c'est ça ou tu veux? Qu'est-ce que... Comment ça se fait pour lui? Ouais, c'est ça. Parce que quand il y a eu l'histoire au début des employés qui sont partis, c'est quoi l'impact qu'il y a eu sur la même logique? Les golfeurs... Non. Il y avait dans la vidéo que c'était leur saison 100 000... Au début, je sais pas. Ouais, c'est sûr. C'est à l'hiver, comme l'histoire est sorti. Quand tu es partout au printemps, il y a-tu moins de golfeurs qui s'étaient abonnés? Non, juste... C'est surprenant. On a eu beaucoup d'annulations de... d'événements, de tournois, de réceptions, et de caractéristiques. Et les abonnements, ça a été... ça a été... une année record, comme on dit. Il y a eu 100... 60 et 160 personnes qui sont rendu en bleu. Ils n'ont ouvert trop souvent le soir à l'hiver-là. Mais à l'autre côté, eux autres, ils sont pas... ils sont pas soumis à ça, là, les deux qui viennent pour payer les nouveaux gars. Ils sont insécures, l'autre. L'autre? Ben... Là, c'est le temps, pendant septembre, c'est le temps de renouveler les abonnements. Ouais, pis je sais pas s'il y a du club de golf qui s'en veut travailler dans la région. Il y a ça, il y a du club où je suis dans la région. La sève. Sève, moi, c'est sûr. Tout le monde qui a de la place, c'est les autres qui veulent changer. Ouais, il y en a d'autres qui veulent changer. Dans tous les ans, c'est le même phénomène. Les gens veulent changer de club de golf. Je sais qu'on se promène directeur Valo pour essayer différents clics, mais... Il y a pas d'avoir grand monde dans tous les jours. C'est même ceux-là, les gens qui sont là, j'ai su... J'en connais plusieurs. J'en connais presque tout de la totalité. Il y en a plusieurs qui m'appellent. Pis il y en a beaucoup que ça s'en arrive. Beaucoup, 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 beaucoup que ça s'en arrive. je sais pas combien de... dans le... j'en ai beaucoup. Avec ce qui s'est passé, c'est pas... c'est pas... c'est pas évident. Ouais, c'est ça. C'est pas... particulier, là. Les gens, j'ai compris d'avoir... d'avoir part. J'ai compris de pas renouveler la carte de banque l'année prochaine. D'attendre, au moins, attendre, voir qu'est-ce qu'il va se passer. Qu'il va se passer quoi? Et personne, c'est... T'sais, avec tout. Pis se parler depuis... C'est votre pire. Depuis un bout de temps, là, c'est... c'est comme... j'ai pas évident. J'ai pas évident. J'ai pas évident. En plus, cette semaine, on est venu à télévision pis j'ai vraiment parlé à visage des pouvoirs. Parce qu'il était pas le cas à l'hiver, où les employés, on les voyait, ils voulaient pas... T'sais, on connaissait un peu leur nombre, ils voulaient pas... ils cachaient leur visage. Ouais. Ça, c'est les anciens employés qui, d'ailleurs, qu'ils voulaient pas intervenir. Ouais, c'est ça. Sous ces conditions-là. Mais... Ouais. Moi, je parle parce que c'est... personnellement, c'est ce qu'ils m'ont fait personnellement. C'est ça. J'en suis contre ça, pis... Écoute, je te dirais aussi que c'est pas... C'est pas comme ça qu'on gère un club de groupe. Par expérience, c'est pas comme ça qu'on gère un club de groupe. C'est vraiment... C'est bizarre, c'est spécial. C'est pas comme ça. J'en ai un petit peu contre ça, là. L'Église de la Scientologie, je connais pas ça. Je veux pas connaître ça non plus. Non. Mais la méthode de la gestion de la Scientologie, ça s'en fait gros bref, mais pas du tout. Pas du tout. Est-ce que, pour vous, qu'est-ce qui s'est passé au moment où il y avait les anciens propriétaires, ça a changé? Pour vous, c'est quoi votre premier contact, là, avec cette histoire-là de Scientologie, pis vous avez une gestion? Ben, moi, j'ai pas connu d'anciens propriétaires. Je suis arrivé là au Mont-Mars, avec les nouveaux propriétaires. Et vous, vous aviez, tu sais, toute votre expérience dans d'autres clubs de golf? C'était ailleurs, moi, c'est ça. Dans d'autres clubs de golf, pis, euh, les gardes ailleurs, pis là, c'est vraiment pas la même chose. Dans le fond, je suis allé, moi, comme un défi. Ouais. Je me suis dit, ben, je suis allé voir, tu sais, c'est une belle job de golf, pis que j'avais, tu sais, c'est la job rêvé, tu sais. Ben oui. C'était trop de golf. Je suis trop de golf. Je suis trop de golf, pis en plus, j'avais le job d'être directeur, c'est moi qui dirigeais toute la, de plus haute école, pour d'être, de l'endroit. Et, euh, tu sais, je me disais, c'était un beau défi, tu sais, c'est un défi que j'ai déjà fait ailleurs, c'est un défi que je dois faire là. Mais moi, je suis arrivé avec mes idées, mes idées, mes idées que j'appliquais ailleurs, que j'ai appliquées ailleurs, pis très efficaces. Pis, dès le début, je me suis buté à, des réticences, c'est plus tard pour ça. Pis, là, je lui ai bien vu que, non, non, c'est pas moi qui venais là. C'est pas moi qui venais là. C'est pas moi qui venais là. Fait que, finalement, j'ai essayé. J'ai essayé jusqu'au bout. Pis, c'est pas moi qui a gagné, regarde. C'est lui qui a gagné. Pis, au moment, si vous voulez, entre les derniers, quand il a commencé à avoir, justement, des démissions, des choses comme ça, on vous a vu, là, que vous avez défendu la méthode de gestion. Ben... Qu'est-ce que même vous sentiez là-dedans? Quand on a passé la télévision, François pis moi, on a été quasiment obligés de défendre ça un peu. On nous a tordu un peu pour défendre ça, pour défendre la méthode de travail. Mais au moment où vous la défendiez, est-ce que vous la connaissiez? Ben, c'est là qu'on avait fini pour défendre la méthode de la scientologie. Mais c'est tout, c'est tout. Non. On n'avait pas plus de renseignements que ça. D'ailleurs, en février, on travaillait là à partir, à préparer la saison. Mais le club était pour voir. Mais dans le fond, on ne savait pas trop trop dans ce temps-là, comment ça... Mais ce qu'on voyait, ce qu'on voyait dans ce temps-là, c'était vraiment que les gens, les tournoirs, les événements, ça commençait à s'en aller d'un peu après. Ça commençait à annuler. Pis c'est ce que ça a fait pendant plusieurs mois. Assez que, je dirais, peut-être la moitié des événements qui ont annulé pour cette année, pour l'année 2000. C'est comme vous étiez là pour éteindre un feu. Ouais, c'est ça. C'est ça. Je suis coup-torti, à ce moment-là, il était en une panique. C'est bon.